Docteur, j'ai du mal à aller à sel. La constipation. Mais pourquoi parler de constipation ? Simplement parce que la constipation peut avoir des effets dangereux chez certaines personnes. Et à côté de ça, ma foi, c'est inconfortable. C'est quelque chose de très 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 inconfortable. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je verrai avec vous 2-3 petites astuces qui peuvent vous permettre d'être plus confortable au niveau digestif et donc parvenir à prévenir la constipation. C'est parti ! La Max Family ! On dit quoi ? Bienvenue, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 19h, comme d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Paul Mocco, médecin généraliste et créatrice du blog Le Max Santé. Dans Le Max Santé, on parle de santé, de bien-être, de lifestyle et surtout de prévention. Pourquoi ? Parce que la prévention, c'est la clé. Si on veut avoir une santé en bonne et due forme, bien vivre et mieux vieillir. Voilà. Donc, si ça vous parle, si ça vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et ma foi, prenez un verre d'eau, ça va être bien ! Alors, la constipation. La constipation, fatalement, c'est quoi d'abord ? Déjà, on parle de constipation quand on fait plus de 2-3 jours, quand on dépasse les 2-3 jours sans aller à selle. Donc, pour ceux qui se disent qu'on est obligé d'aller à selle tous les jours, non, on n'est pas obligé. Si vous y allez tous les jours, c'est très bien. Ça veut dire que votre transit, il fonctionne super bien, génial. Mais si vous y allez tous les jours, c'est très bien aussi. Si vous y allez éventuellement entre les 3 jours, c'est bien aussi. Donc, il ne faut pas faire une fixette sur la cadence. Voilà. Petite précision. Alors, comment se manifestent des sels de constipé ? Comment est-ce qu'elles se présentent ? Finalement, quand vous allez déjà à selle, quand vous êtes constipé, c'est douloureux. Vous avez du mal à faire sortir vos excréments. Et en général, quand ça ressort, ce sont des petites boules de consistance assez dures. Et donc, petite précision aussi. À savoir, quand on est constipé, on peut faire des fausses diarrhées. C'est pour ça que des fois, les gens sont constipés et puis se disent « Non, mais avant, j'ai fait la diarrhée et que c'était mal au vent, j'ai fait de la diarrhée. » Alors qu'il y a quelques jours, il n'avait pas été à selle. On peut faire des fausses diarrhées. Pourquoi ? Simplement parce qu'au niveau de votre rectum, qui est la partie terminale de votre tube digestif, vous avez accumulé des sels qui se sont endurcis. Et puis, des sels toutes fraîches qui se sont formées, elles vont s'évacuer assez rapidement de manière liquide parce que le liquide n'est pas réabsorbé. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une accumulation de sel. Donc, ça va s'évacuer assez rapidement. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire des fausses diarrhées, même chez les enfants. Donc, ce sont des choses qu'il faut surveiller. Il faut veiller à ça pour être sûr de ne pas tomber dans le piège de constipation chronique, fausse diarrhée, etc. Donc, toujours demander un avis médical avant de tirer ses propres conclusions. Maintenant que c'est dit, chez des personnes qui ont une tendance à être régulièrement constipées, nous allons voir ensemble des choses à mettre en place qui peuvent vous permettre d'être plus confortable au niveau digestif. Alors, première chose à mettre en place, je ne vous le dirai jamais assez, faire de l'exercice physique. Bon, voilà. Et je le redirai. Je le redirai jusqu'à ce que ça rentre dans les esprits, faire de l'exercice physique. Pourquoi ? Parce que le fait de faire de l'exercice physique, des abdominaux, ça aide à faciliter le transit intestinal. Ça permet d'aider, vous aider vos intestins à vous aider. Important. Donc, faire de l'exercice physique pour aider le transit intestinal et éliminer plus facilement les déchets. Deuxième astuce pour parvenir à prévenir la constipation. J'avais déjà dit quoi là ? Prévenir la constipation. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Hydratez-vous à hauteur d'un litre et demi, deux litres par jour pour des adultes. Hydratez-vous pourquoi ? Parce que l'eau, ça va permettre d'améliorer la consistance des sels. Et ça va faciliter justement l'élimination des sels. Donc, hydratez-vous. Il semblerait que le calcium et le magnésium aident à améliorer le transit intestinal et à prévenir la constipation justement. Donc, des eaux qui contiennent suffisamment de magnésium, pourquoi pas ? Ça aide à faciliter le transit. Troisième chose, on privilégie les fibres. Les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires que vous trouvez dans les fruits, dans les légumes, ce sont des choses que vous devez avoir systématiquement dans votre assiette, les légumes. Donc, privilégiez les fibres pour faciliter votre transit. Maintenant, il y en a qui aiment bien les choux, des choses comme ça. Faites attention parce qu'il y a des fibres qui peuvent vous donner des gaz. Donc, j'entends souvent des patients qui me disent « Oh, docteur, j'ai des gaz ! » Donc, certaines fibres peuvent faciliter l'apparition de gaz. Donc, à ce moment-là, veillez par exemple à les découper vraiment très finement. Je pense notamment aux choux, par exemple. Donc, découpez-les vraiment finement pour améliorer et limiter justement cette apparition de gaz, en fait, de flatulence, en gros. La troisième chose qui peut aider à améliorer votre transit, c'est des petites cures de probiotiques. Pourquoi pas ? Donc, le fait de prendre des bactéries qui, à la base, sont naturellement présentes dans votre intestin et de refaire la flore, ça permet d'optimiser votre fonctionnement intestinal. Donc, allez-y. Une petite cure de probiotiques, allez. En général, moi, je dis deux semaines, plus ou moins. Il y en a qui proposent des cures d'un mois. Bon, ça peut être un peu long chez certaines personnes qui n'aiment pas forcément prendre des comprimés. Donc, une petite cure, une, deux semaines, ma foi, pourquoi pas ? C'est déjà pas mal. Donc, des probiotiques si vous avez tendance à avoir un transit un peu paresseux. La cinquième chose à faire pour éviter, justement, d'être constipé, c'est éviter de trop se retenir. Bêtement ! Donc, du coup, quand vous vous retenez trop longtemps, il faut savoir que votre transit, il fonctionne et les selles ont une certaine consistance naturelle. Quand vous vous retenez, il reste à l'intérieur, justement, de la partie terminale de votre intestin, le rectum, et ils auront tendance à se déshydrater et s'endurcir, en fait. Et fatalement, après, pour les évacuer, ça devient plus compliqué. Donc, quand vous sentez que c'est l'heure d'aller à la grande toilette, ma foi, allez-y ! Allez-y ! Vous évitez la constipation, bêtement ! OK ? Et par la même occasion, vous évitez les infections urinaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les infections urinaires, je vous remets le lien juste là. Donc, on évite pas mal d'autres choses. Donc, voilà, cinq astuces qui peuvent vous permettre d'éviter la constipation. Et d'autant plus important chez les personnes âgées, parce que plus on prend de l'âge, plus le transit devient fainéant, les intestins sont plus paresseux, et on peut avoir plus tendance à être constipé dans des choses comme ça à mettre en place, à maintenir sur le quotidien pour être plus à l'aise au niveau de sa digestion, ma foi, pourquoi pas ? Pareil pour les enfants. Pas hésiter à appliquer les mêmes principes et les aider. Je pense que j'avais fait un post Instagram dessus où je revenais sur la constipation pour les enfants. Veiller à ce qu'ils aient des toilettes, des petits pots pour enfants adaptés pour faciliter justement la position et la posture au niveau du siège des toilettes et qui peuvent permettre de leur faciliter la tâche pour l'élimination. À la grosse question et les laxatifs, qu'est-ce qu'il en est ? Personnellement, les laxatifs, je ne suis pas une grosse prescriptrice de laxatifs. Quand il y a moyen d'user de choses un peu plus naturelles pour évacuer, il y a des thés laxatifs qui existent, par exemple des pruneaux qui existent. Quand il y a moyen de faire usage de ça pour évacuer, ma foi, pourquoi pas ? Mais maintenant, en termes de laxatifs, je n'en parlerai pas ici, c'est possible, c'est au cas par cas, on peut les employer. Mais moi, je propose de voir un médecin dans ce cas-là. Si tout ce que vous avez essayé ne fonctionne pas, consultez votre médecin et il verra quel type de laxatifs il peut vous proposer pour évacuer justement les sels accumulés. Chez les personnes âgées, il faut d'autant être plus vigilant parce qu'à force, il peut y avoir un fécalôme aussi, donc fécalôme avec tout ce qui est délirium à surveiller. Donc c'est pour ça que c'est important, surtout si vous vivez aussi avec des personnes d'un âge un peu plus avancé, de surveiller s'ils vont quand même régulièrement à sel, veiller à la qualité de leur alimentation, veiller à ce qui constitue un peu leur quotidien justement pour éviter des sortes de petites démences un peu temporaires qui pourraient s'expliquer par un état de constipation avancé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi, dites-moi en commentaire comment vous, vous faites pour parer justement à cet état de constipation. Est-ce que vous avez tendance à être constipé ou pas du tout ? Quels sont les aliments que vous évitez pour justement éviter d'être constipé, ma foi ? Partagez cette vidéo, likez-la. Quand je veux partager, je dis partager, likez-la vraiment, c'est terrible. Bref, partagez-la, quelque chose pour aider, c'est important. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous suivre sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram. Je partage pas mal de choses et je suis assez active en story. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Donc voilà, faites-moi vos propositions également en commentaire. Je suis curieuse et ça me permettra également d'avoir davantage d'inspiration pour vous produire. C'est compliqué, vous produire davantage de contenu. Voilà. Et ma foi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à votre transit. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada